Musique 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 Toi Nino tu manges quoi pour Noël ? Moi je mange des crabes Et vous les filles vous mangez quoi pour Noël ? Bah des huîtres évidemment ! Et les huîtres d'ailleurs ça mange quoi pour Noël ? Je crois que ça mange tout le temps Je sais pas Vous en êtes sûr ? C'est pas pour aller chier J'ai cru lire ça Bon mais allons vérifier au lycée de la mer Quoi lycée de la mer ? Mais non en fait s'il faut qu'on mange moi j'ai faim Non mais toi tu manges tout seul alors Mais enfin on va pas laisser ça c'est gaspiller la planète ! Non ! Ici au lycée de la mer de Guggenmestras on cultive du plancton pour nourrir les larves de poissons et de coquillages Le plancton c'est un ensemble d'organismes qui sont dépendants du mouvement de l'eau Dans ce plancton on va trouver du plancton végétal le phytoplankton et du plancton animal le zooplancton Dans le plancton on trouve des organismes de petite taille comme les virus et les êtres unicellulaires mais aussi de grande taille comme les méduses Jacques Muillard nous montre du phytoplankton mobile Ici le tetraselmys dont se nourrit le zooplancton Ici des rotifères Ou encore des artémias Bonjour Marie ! Bonjour Nino ! Mais dis moi on dirait que tu as des huîtres, des moules et du plancton Oui je veux vérifier que les huîtres et les moules filtrent le plancton Ah génial ! Regarde Nino ! J'ai placé des huîtres et des moules dans le plancton récupéré au lycée de la mer Au bout d'une journée on voit que l'eau de mer a été filtrée et le plancton a été mangé par les mollusques Eh ben dis donc ! Quel appétit ! Regarde Marie ! C'est extraordinaire ! L'huître se nourrit ! Oui Nino, les branchies sont en train de filtrer le plancton Benoît Setour, enseignant-chercheur, nous explique la chaîne alimentaire Vous avez du phytoplancton qui est à la base de toute une chaîne alimentaire consommée par du zooplancton qui lui-même va être consommé par d'autres organismes des poissons par exemple eux-mêmes consommés par des poissons à pied au plus gros et puis nous on est en fin de chaîne, on mange quelques fois du poisson donc il est à la base de la vie dans les océans Le réchauffement climatique a un impact sur toutes les espèces Si on modifie la composition du phytoplancton eh bien on peut modifier la vie de l'huître en bien ou en moins bien L'huître c'est un animal qui est très résistant donc à court terme c'est un animal qui va bien résister aux hausses de température ça veut pas dire que dans son environnement il n'y a pas des choses qui vont être modifiées peut-être dans sa ressource alimentaire, tu vois, des choses comme ça mais on peut aussi imaginer qu'à un moment donné cet animal soit un peu moins adapté aux températures plus élevées Si on veut donner un exemple, on peut prendre l'exemple de l'huître imaginons qu'elle disparaisse La dorade mange l'huître donc elle va disparaître aussi Les grands poissons qui mangeaient la dorade vont être obligés de se tourner vers d'autres proies comme la sardine La chaîne alimentaire se rééquilibre Donc si je comprends bien, si on modifie trop la pyramide on pourrait disparaître ? Oui Et tout le reste avec Attention Minot, pas de gâchis, tu vas quand même manger une huître pour Noël Ah non, moi j'aime pas les huîtres, je vous les laisse Musique 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 Musique